Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le climat politique se dégrade au Togo. Les manifestations organisées par l'opposition, malgré l'interdiction des autorités, ont dégénéré mercredi 18 octobre à Lomé et à Sokodé, faisant au moins 4 victimes. En Algérie, 7 chaînes privées vont faire leur apparition. Une décision historique dans ce pays où le service audiovisuel était jusqu'à présent détenu par l'État. Les explications dans ce journal. Et nous irons à la rencontre d'un artisan sculpteur au Niger. Il s'appelle Amidou Sarki et fabrique des bijoux et des luminaires à partir de cornes de vache. Un portrait à découvrir dans cette édition. Mais tout d'abord, au Kenya, la tension politique s'accentue à moins d'une semaine du prochain scrutin présidentiel. Une réunion de sortie de crise était prévue entre les 7 candidats. Mais le président de la commission électorale, Ouafuche Bukhati, a annoncé le report de cette réunion. Cependant, la date du 26 octobre est toujours maintenue pour les élections présidentielles. Le tour se durcit entre pouvoir et opposition au Togo. L'opposition a bravé l'interdiction de manifester pendant les jours ouvrables. Une situation qui a dégénéré mercredi 18 octobre à Lomé et à Sokodé. Où des affrontements entre les forces de l'ordre et opposition ont éclaté. Au moins 4 victimes sont à déplorer. Reportage de notre correspondant Eméfa Alkofi. Le bras de fer entre pouvoir et opposition menace la paix sociale au Togo. Alors que le gouvernement est dans la logique du référendum sur le retour ou non à la constitution originelle de 1992, l'opposition, elle, a maintenu ses marches dès 18 et 19 octobre à Lomé, malgré l'interdiction du ministre de l'administration territoriale qui n'autorise que les meetings en semaine. A Lomé, les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ce mercredi étaient donc prévisibles. Nous savons que ce régime dit à qui veut l'entendre que l'opposition est violente, l'opposition organise des manifestations violentes, même à l'étranger. Nous tenons à réitérer que nous organisons toujours des manifestations pacifiques. La situation actuelle dans plusieurs villes du Togo préoccupe plusieurs acteurs de la vie sociopolitique du pays et les observateurs internationaux. Pour ce constitutionnaliste, la meilleure solution réside autour d'une table de discussion avec un texte qui fait l'objet de consensus. C'est dangereux d'aller au référendum dans ces conditions avec un texte qui ne fait pas l'objet de consensus politique. Si on va au référendum dans ces conditions, peut-être qu'après même la programmation des résultats du référendum, les marches vont alors continuer. Qu'est-ce qu'on aura gagné ? Rien du tout. Donc prenons le temps de discuter, de nous mettre d'accord sur un texte qui doit faire l'objet de consensus. Et après on ira au référendum sans problème. Le climat politique au Togo se dégrade. On parle de plusieurs arrestations, plusieurs blessés et des pertes en vies humaines suite aux affrontements de ce mercredi. La société civile appelle à la retenue aussi bien du pouvoir que de l'opposition qui entend maintenir la pression. Pour l'heure, aucune voie de dialogue ne se profile à l'horizon, malgré l'appel de la francophonie ce 18 octobre, a privilégié le dialogue en toutes circonstances. L'Algérie est prête à se lancer dans le commerce électronique. Le 17 octobre, plusieurs mesures ont été mises en place par le gouvernement pour encadrer du e-commerce. Un encadrement qui devrait mieux définir les droits et les obligations des commerçants et du consommateur. C'est un sujet de la rédaction. Après avoir adopté la loi sur le commerce électronique, l'Algérie se lance enfin dans ce secteur. Annoncé mardi 17 octobre par Oudaïman Ferraoun, la ministre de la Poste des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, la pratique du commerce électronique permettra entre autres une meilleure transparence des transactions. Tous les établissements financiers algériens sont prêts pour ça, que ce soit les banques ou les bureaux de poste. Une loi pour encadrer le e-commerce définissant les droits et les obligations des commerçants et du consommateur. Ainsi, un commerçant souhaitant mettre en vente ses produits en ligne devra obligatoirement héberger son site web en Algérie. Les prix et les délais de livraison devront bien être explicites. La plupart des transactions en Algérie se font en cash. On le voit les jours de la hit, c'est des centaines de milliards de centimes algériens qui se font en cash. Donc ça suppose un comportement à la fois du commerçant, mais aussi des consommateurs. Il faut que le consommateur ait une carte électronique. Tous les produits dits légaux pourront être commercialisés électroniquement, sauf en ce qui concerne les médicaments, le tabac, les jeux du hasard et les produits alcoolisés. Autre point, le paiement par voie électronique sera l'une des grandes priorités selon la ministre. L'ensemble des commerçants disposent donc d'une année, à compter de 2018, pour se doter d'un terminal de paiement. Cette chaîne privée, bientôt diffusée à la télévision algérienne. Une décision historique dans ce pays où l'État algérien a monopolisé le secteur de l'audiovisuel jusqu'en 2012. Les chaînes thématiques seront autorisées à diffuser en deux langues, en arabe et en namazigue. Hachet Duprat. Les téléspectateurs algériens auront bientôt accès de nouvelles chaînes de télévision. Le gouvernement a annoncé la réglementation à venir de cette chaîne. Une déclaration qui s'inscrit dans la volonté du président Abdelaziz Bouteflika, qui, il y a déjà sept ans, exprimait la volonté d'autoriser les chaînes et les radios privées. Le secteur de l'audiovisuel y en fait l'objet jusque-là d'un monopole d'État. L'Algérie reste quand même dans une réelle extension. Il s'avère que leur vision, leur politique, tout de même concernant les médias, est en pleine ébullition telle que l'on peut retrouver vis-à-vis des pays occidentaux. Cela veut dire que l'Algérie essaie aujourd'hui de mettre en place une cohésion, de service auprès du peuple, en mettant en avant beaucoup plus de programmes, en étant beaucoup plus interactifs. En juin dernier, l'ex-premier ministre Abdelmajid Tedboun a annoncé vouloir remettre de l'ordre dans le paysage audiovisuel algérien. Il faut dire qu'entre 2012 et 2015, près d'une cinquantaine de chaînes privées ont été créées et diffusent sans être réglementées en Algérie, car établies à l'étranger. Justement, on peut l'expliquer, car en Algérie, il y a beaucoup de groupes privés d'affaires qui mettent en place des procédés tels qu'on peut retrouver dans des bouquets audiovisuels américains ou européens, ou c'est des groupes d'entreprises qui créent privativement parlant des chaînes TD pour le plus grand bien d'une certaine catégorie de personnes. Autorisées à émettre dans les deux langues officielles, l'arabe et la mazigue, chacune des chaînes correspondra à une thématique. Une chaîne d'information, une consacrée au sport, à la culture, la jeunesse, aux documentaires, à la cuisine et aux séries. Quant aux radios privées, le gouvernement algérien refuse toujours de leur accorder les autorisations. Il a fait de la transformation des cornes de vache un art pour fabriquer des bijoux ou encore des luminaires. Amidou Sarki est un artisan nigérien doté d'un savoir-faire unique qui exerce depuis près de 20 ans à Niamey, un portrait à découvrir avec Sadou Alizé Mouktar. Transformer les eaux et cornes d'animaux en objets utilitaires ou décoratifs. C'est la spécialité de Amidou Sarki, artiste sculpteur nigérien depuis une vingtaine d'années. Sa matière première, les cornes de vache qu'il collecte dans les abattoirs et recyclent, sont travaillés à l'aide d'une tronçonneuse, une ponceuse électrique, mais aussi la main entre autres. C'est en observant cette activité artistique au centre des métiers d'art de Niamey que Amidou Sarki a été fasciné par la technique de transformation des cornes. C'est alors qu'il s'orientera vers cette spécialité pour ajouter une corde à son arc. En venant ici, j'ai vu mes pains. Est-ce que je ne peux pas même m'en sortir moi-même avec ce genre de métier ? Puisque c'est des métiers, c'est un métier haut de vie, c'est un plaisir de le voir faire. Et je veux dire, il n'y a pas assez de monde qui les pratique. Et non seulement il y a la matière première qui est là disponible. Après plusieurs années d'apprentissage, Amidou Sarki engrange une somme d'expériences dans la structure. Il fait ressortir toutes les formes et les contours de l'objet à reproduire. Il s'affirme dans l'art décoratif et notamment dans l'artisanat utilitaire. Ses œuvres se composent de bijoux, de portes-clés, de trophées décoratifs, de lampes de chevet et surtout du mobilier intérieur en design. Des objets dont les prix varient et vont de 1000 francs CFA à 25 000 francs CFA. Avec l'artisanat, on peut réduire les taux de chômage. Ça, je suis convaincu. Il suffit qu'on nous donne un coup de main et sensibiliser les jeunes. Puisque je suis parti de rien, de zéro. Et tous ces matériaux qui vous avez, c'est mes efforts. Au tour de vie, je faisais avec les sols et tout, avec ma main. Et petit à petit, avec le prix que j'ai gagné, mais Dieu merci aujourd'hui, c'est une petite entreprise que j'ai. À plusieurs reprises, Hamidou a exposé au Salon international de l'artisanat pour la femme, sa femme. Un espace commercial d'échange, d'expérience, de créativité et de découverte des produits artisanaux africains et du Niger, où il a remporté des prix pour ses sculptures sur les cornes. Hamidou Sarki vit de ses productions et envisage la création d'un centre de formation artistique, spécifiquement dans le domaine de la corne au Niger. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de la formation sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !